À présent, l'émission, on s'en va du côté, on s'en va dans le Madawaska pour non pas chercher le soleil, mais plutôt les oiseaux, les entendre. On va en parler avec Hugues Montmini du Club d'Ornithologie du Madawaska. Bonjour! Bonjour, M. Leblanc. Alors, ça fait 18 ans que vous habitez au Nouveau-Brunswick, à Edmonston. Écoutez, vous êtes à Edmonston depuis 2018. Puis, pour vous, le Club d'Ornithologie, votre participation dans ce club-là, c'était pour rencontrer des gens. Donc, en allant à la rencontre des oiseaux, on rencontre des gens. Oui, quand on va à la rencontre des oiseaux, on rencontre toujours d'autres passionnés d'oiseaux. Oui, c'était une des façons de m'intégrer à la communauté. Avec ma femme, quand on est arrivé dans la région, on cherchait des activités qui nous plaisaient. Puis, l'ornithologie, c'était quelque chose qui nous intéressait. Ma femme avait un peu plus de connaissances que moi. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, mais je n'avais pas vraiment de connaissances au préalable. Je ne pouvais pas nécessairement identifier un champ d'oiseaux. Ou même, en voyant un oiseau, je pouvais identifier quelques-uns les plus communs, mais très peu. Puis, c'est ça, c'est une activité qu'on adore faire dans la région. Parce que souvent, l'ornithologie, c'est associé... Bien, souvent, on imagine la personne qui est peut-être un peu plus seule dans les bois en attendant de voir la perle rare. Mais ce n'est pas ça pour vous. C'est une manière de parler avec d'autres gens et de partager des connaissances? Ah oui, oui, oui. Parce que oui, il y a une activité qui peut se faire en solitaire, mais ça se fait aussi en groupe. On organise habituellement, avant mars 2020, disons qu'on organisait tous les mois des activités, des sorties de groupe. Évidemment, pas des trop gros groupes. On ne veut pas faire peur aux oiseaux quand on arrive sur les lieux. Donc, en petits groupes, on organise différentes activités au club d'ornithologie, des sorties pour aller voir les hiboux, des sorties pour aller faire le tour des mangeoires dans la région. Certaines personnes nous invitent chez eux pour aller observer les oiseaux, différentes sorties pour aller voir les canards, différents trucs du genre. Et ensuite, on a une réunion mensuelle habituellement au centre Maillet à Saint-Basile. On se réunit pour parler aux oiseaux, pour parler des différentes activités du club, pour regarder aussi des photos. Parce que qui dit oiseau dit photo souvent. C'est une façon de découvrir aussi les oiseaux de la région. C'est de les prendre en photo et ensuite de partager ça avec les gens d'ici et d'ailleurs. Parce qu'on le fait aussi par l'intermédiaire d'un groupe Facebook qui s'appelle Ornithologie Malawasca, justement. Donc, ça permet aux gens de mettre les photos récentes qu'ils ont prises dans la région. Ça nous permet aussi de savoir quels oiseaux on peut observer en ce moment chez nous, dans le nord-ouest d'une groupe de l'autre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est fascinant avec les oiseaux. C'est que c'est dynamique, ça change avec les saisons, ça change d'une année à l'autre. Puis des fois, il y a des perles. Bon, il y a le pigargue empereur, c'est un exemple qui a survolé le restigouche il n'y a pas longtemps. Une espèce de grosse pigargue à tête blanche, mais asiatique. Des fois, on trouve des oiseaux comme ça, c'est vraiment un type d'oiseau qu'on verra une fois dans notre vie. Ça change tout le temps, c'est vivant. Oui, c'est souvent. Et ça fait de l'actualité, comme vous le dites, comme celui du restigouche. C'est ça, et parfois un oiseau se perd, il arrive dans la région, puis ça fait le bonheur des observateurs d'oiseaux et des ornithologues amateurs. Et c'est ça, dans la région, en fait, on compte 211 espèces confirmées. 211, c'est wow. Oui, 211 confirmées, puis ça ajoute à ça des espèces un peu plus inusitées, des oiseaux qu'on commence à observer dans la région, et aussi des oiseaux comme ça, très, très rares, qu'on observe et qui font la manchette un peu partout dans la région à ce moment-là. Puis, c'est ça, vous avez mentionné la pigargue. On pourrait parler des cardinaux qui sont chez nous dans la région. Ça fait quelques années qu'on commence à les observer de plus en plus. Ça, c'est des oiseaux rouges avec une crête sur le dessus. Oui, oui, le mâle est rouge, la femelle est d'une autre couleur. Puis, c'est ça, il y a aussi la foule que d'Amérique a été observée récemment dans la région. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Répétez le nom, la poulpe? La fouleque. La fouleque d'Amérique, OK. Fouleque, F-O-U-L-Q-U-E. OK. Puis, c'est ça, parce qu'il y a des différences d'oiseaux comme ça qui, quand quelqu'un les observe, quand on parle aux autres membres du groupe, aux autres ornithologues de la région, puis tout le monde se précipite pour aller l'observer. Bon, tout le monde, quelques personnes se précipitent pour aller observer cette perle rare. Puis, ça fait le bonheur des gens, évidemment, oui. Fouleque d'Amérique, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un oiseau noir, bec blanc, une sorte de poule d'eau, là, pour ceux et celles. Là, il y a ces oiseaux exceptionnels-là, mais aussi les amis de tous les jours, ces oiseaux qu'on voit souvent, qu'on aime. On peut penser à la mésange, qui est tellement sympathique, aux chardonnets qui reviennent, aux colibris qui sont tellement féeriques, on dirait de petites fées. Ah oui, juste à les entendre. Parfois, on ne les voit pas, on fait seulement les entendre, puis c'est un son féerique de les entendre passer tout près de nous, sans nécessairement les voir. Puis, les parulines aussi, ces temps-ci, en été, c'est beaucoup la période des parulines. Il y en a beaucoup dans le comté du Madawata, comme ailleurs, en Atlantique. Puis, bon, vous avez mentionné les classiques, la mésange de tête noire, qui est avec nous toute l'année, qui vient aux mangeoires, on peut l'observer un peu partout, elle a un champ très agréable également. Puis, ça fait partie des joies de la nature. On apprend à apprévoiser ou apprécier la nature de façon différente quand on fait de l'ornithologie avec le club de l'ornithologie du Madawata. Moi, ma fille a été assez patiente de mettre des graines dans sa main, puis il y a des mésanges qui sont venus finalement manger dans sa main. Puis, ça lui a pris une vingtaine de minutes en plein hiver, sans gants, puis elle était toute émue d'avoir ce petit oiseau-là. Puis, souvent, lorsqu'on est patient en l'ornithologie, bien, on est récompensé, puis c'est ça qui est bien. Je voulais vous amener sur un point. Vous dites que lorsque vous êtes déménagé dans la région, vous ne connaissiez pas beaucoup les oiseaux. Qu'est-ce que ça prend pour commencer? Pour ceux et celles qui nous écoutent, qui ne savent pas trop par où commencer, qui se disent « je ne vais pas nécessairement m'inscrire dans un club », mais qu'est-ce que ça prend au départ pour bien apprécier les oiseaux? L'outil par excellence de l'Observatoire d'oiseaux, c'est la jumelle ou l'appareil photo pour permettre l'identification à distance. Et un autre outil qui peut aider les gens à identifier les oiseaux, surtout au début, c'est certaines applications ou un livre. Il y a des livres qui se vendent pour l'identification des oiseaux. Mais bon, depuis quelques années, les gens utilisent de plus en plus des applications qui nous permettent d'entrer certains critères, comme la région où on se trouve, la couleur, la grosseur de l'oiseau, ce qu'il est en train de faire. Puis ça nous donne, à ce moment-là, une liste d'oiseaux possibles. Puis si on reconnaît l'oiseau dans la liste, on peut l'identifier facilement. Puis c'est une bonne façon d'apprendre directement à partir de son téléphone intelligent. Ou sinon, comme je le disais, le fameux guide des oiseaux du nord-est de l'Amérique ou de l'est du Canada qui nous permet d'identifier les oiseaux qu'on voit dans nos arbres, dans nos mangeoires, ou en forêt, ou sur le bord de l'eau. C'est pas mal l'essentiel. Et des photos pour ensuite partager le plaisir avec les amis et la famille. Il y a aussi des applications maintenant. J'ai découvert ça cette semaine, moi, pour entendre, pour découvrir lorsqu'on entend un son d'oiseau. Et ma conjointe qui a trouvé des moqueurs chats grâce à ça. Donc maintenant, elle reconnaît les bruits d'oiseaux. Elle reconnaît les bruits, moi, je les vois. Donc on se complète bien là-dedans. C'est quoi votre plus belle découverte côté oiseau? L'oiseau que vous êtes le plus ému de voir? Je dirais que c'est une combinaison d'oiseaux. Plusieurs colibris en même temps qui se pourchassaient près de nous, qui faisaient le tour des dix cartiers, finalement. C'était probablement ça, oui, le fait d'en avoir plusieurs en même temps. Ils sont parfois difficiles à observer contre une de leur grosseur, mais on apprend à les observer et à les entendre. Puis quand on en voit plusieurs en même temps, c'est toujours un spectacle assez intéressant. Je vous dirais, cet hiver, une soixantaine de gros becs errants qui sont rentrés dans ma cour. C'était magique. Dix minutes après, ils ne sont plus là. Je n'ai jamais revu après. Ou quand il y a plusieurs jaseurs des cèdes qui arrivent dans un arbre, ils sont là pour quelques instants. C'est futile, c'est éphémère. Il y a une beauté là-dedans complètement magique. D'ailleurs, le jaseur, c'est le logo de notre club. Le jaseur d'Amérique ou le jaseur des cèdres, c'est le logo du club en écologie du Madagascar. Qui est vraiment des plus beaux oiseaux au Canada. Absolument. Est-ce que vous voyez des différences? On disait qu'il y a des oiseaux qu'on voit maintenant plus qu'avant. Est-ce qu'il y a des différences avec les changements climatiques, la manière qu'on développe le territoire? Vous voyez cette différence-là? Ça, je ne pourrais pas vous dire parce que, comme vous le savez, je suis dans la région depuis peu. Quand je suis arrivé dans le Nord-Ouest, voir un cardinal pour certaines personnes, ce n'était pas nécessairement un événement, mais c'était quelque chose de plus ou moins fréquent. Mais moi, ayant invité ailleurs, j'en avais déjà vu souvent. C'est un oiseau facile à apprécier, facile à observer, facile à reconnaître, compte tenu de sa couleur. Donc, je ne pourrais pas vous dire quelles sont les raisons. Peut-être une des raisons qui pourrait expliquer que certains oiseaux restent plus longtemps ou passent l'hiver, c'est que les gens les nourrissent avec les mangeurs, etc. Donc, c'est peut-être une des raisons que j'ai entendues pour ce qui est des changements climatiques. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne suis pas dans la région depuis assez longtemps pour avoir observé une différence, un changement avec le temps. Certains oiseaux, je me rappelle les urubus à tête rouge, on ne les voyait pas quand j'étais petit. Puis là, maintenant, on les voit vraiment beaucoup. Il y a des cormorans dans certaines places du pays où ils commencent à s'implanter. Des fous de bassin dans la baie des Chaleurs, même dans le sud-est du Nouveau-Brunswick qu'on commence à voir. Je me demande si on les voyait il y a 10, 15, 20 ans. Donc, ces oiseaux-là commencent à changer un peu leur comportement. Et vous êtes aux premières loges pour observer ça. M. Montminhi, si on veut participer, si on veut avoir plus de détails, la page Facebook, vraiment, Club d'Ornithologie du Madawasca, c'est la meilleure méthode? Oui, il y a la page Facebook, le Club d'Ornithologie du Madawasca. Il y a le groupe également, le groupe Facebook Ornithologie Madawasca, où les gens partagent les photos récentes qu'ils ont prises. Et chaque année, depuis trois ans, depuis 2020, on est en préparation du troisième calendrier du Club d'Ornithologie du Madawasca pour 2022. Donc, bientôt, à l'automne, les gens vont pouvoir s'informer, savoir où se procurer le calendrier du Club d'Ornithologie. Une bonne façon de l'apprendre, c'est en nous suivant dans les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit, à Club d'Ornithologie Madawasca sur Facebook, par exemple. Merci pour la belle suggestion. Hugues Montminhi du Club d'Ornithologie du Madawasca, merci de nous avoir partagé votre passion pour ces petites bêtes si simples mais si magnifiques en même temps. Merci à vous de l'invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada